La chicorée La chicorée se divise en deux grandes sous-espèces, cultivées pour leurs feuilles. La chicorée frisée et la chicorée scarole, type latifolia, aux feuilles entières. La deuxième espèce, Cicorium intibus, comprend les chicorées amères, type foliosum, à larges feuilles, rouges, panachées ou vertes. La chicorée, les chicorées type sativum, comme l'endive, ou encore les variétés cultivées pour leurs racines, dont on extrait le sucre ou qu'on torréfie pour le succès d'années de café. On trouve également, dans les intibus, les chicorées sauvages d'Europe. L'inflorescence des chicorées La chicorée est appelée capitule, composée de fleurons de couleur bleue à bleu-violacé. Les fleurons sont hermaphrodites, pour les deux espèces. Les fleurons des chicorées indivias sont autoféconds, mais avec une tendance à l'alogamie. Par contre, les fleurons des chicorées de l'espèce Cicorium intibus sont autostériles. Il y a donc des risques de pollinisation croisés par des insectes entre différentes variétés de chaque espèce. Mais, de plus, le pollen de l'espèce Cicorium indivia peut féconder l'espèce Cicorium intibus. Afin d'éviter les croisements inter-variétaux et inter-spécifiques, on cultivera deux variétés de chicorées à une distance de 500 mètres l'une de l'autre. On peut réduire cette distance à 250 mètres s'il y a, entre elles, une barrière naturelle comme une haie. Pour éviter les croisements entre variétés de Cicorium indivia, on peut procéder à la culture sous voilage moustiquaire fixe, car elles sont autofécondes. Pour les Cicorium intibus, on pourra procéder à la technique des moustiquaires alternés, présentée dans le module isolement mécanique de l'ABC de la production des semences. On veillera néanmoins à ce qu'il n'y ait ni scarole, ni frisée, ni chicorée sauvage dans les alentours. Elles pourraient se mélanger. Le cycle de la chicorée La chicorée est une plante bisannuelle. Les porte-graines se développent la première année et produisent les graines la deuxième année de culture. La culture de porte-graines de Chicorée s'effectue la première année du cycle de la même manière que pour celle de consommation. On accordera beaucoup de soin à sélectionner les porte-graines en fonction des caractéristiques de la variété, la forme, la taille et la couleur de la feuille des pommes bien formées. Pour les endives, la sélection s'opère sur un bon développement racinaire et sur des chicons bien formés et denses. De plus, il ne faut surtout pas garder des chicorées montées en graines la première année de culture sans faire leur cycle normal de développement. Elles auraient tendance, au cours des années suivantes, à monter de plus en plus tôt en graines, ce qui n'est pas ce que l'on attend de ce légume feuille. Pour une meilleure diversité génétique, il est toujours préférable de garder 10 à 15 porte-graines. En automne, on peut récolter les feuilles pour la salade et garder les racines pour les semences. Dans les régions à climat doux, les racines de chicorées peuvent passer l'hiver en terre. Dans les régions où le climat est rigoureux, il existe plusieurs méthodes pour conserver les porte-graines en hiver. Tout d'abord, on peut déterrer les racines avant l'hiver, les rabattre de quelques centimètres au-dessus du collet et les conserver soit en silo dans du sable humide, soit en peau stockée en cave. Le taux idéal d'humidité est de 80% et la température sera comprise entre 0 et 4 degrés. On peut aussi semer tardivement les chicorées en automne, sous serre froide ou en extérieur en climat doux. Afin qu'elles passent l'hiver en petites rosettes, elles résisteront ainsi mieux au gel. Elles formeront leur tête au printemps et monteront en fleurs en été. Au printemps, on replante au jardin les racines conservées en cave. On élimine celles qui ont pourri. Bien arroser la plantation. Elles vont monter à la plantation. et produire une hampe florale très haute qu'il faudra tuteurer. La récolte des graines de chicorée s'effectue au fur et à mesure du mûrissement qui peut être très long. Il ne faut donc pas attendre que la plante soit entièrement sèche pour récolter car une grande partie des graines serait déjà tombée. On peut aussi récolter le porte-graines entier. La graine finit de mûrir sur la plante récoltée. Dans tous les cas, la graine doit finir de sécher dans un endroit ventilé et sec. Extraction, tri, conservation. Pour l'extraction, les matières à battre doivent être parfaitement sèches. Les graines de chicorée ont souvent du mal à être extraites de leur petite coque mais parfois, elles tombent facilement à terre. On frotte vigoureusement les capsules sèches entre les mains ou on les bat avec un bâton. Si rien n'y fait et que les graines restent dans leur coque, il reste tous les moyens mécaniques. Rouleau à pâtisserie, roue de tracteur, marteau. Une autre technique, un peu délicate, est possible pour venir à bout des coques qui ne s'ouvrent pas. On les passe au mixeur à herbe ou à café pendant quelques secondes. Mais attention, pas trop longtemps, les graines pourraient être réduites en poudre. Pour le tri, on utilise des tamis de diverses tailles afin d'éliminer les brindilles, les tiges, puis les poussières. Pour terminer, on ventile les graines pour enlever les derniers débris. Pour ce faire, on peut souffler légèrement dans une assiette ou dans un vent manuel sur les graines. On verse les semences sèches dans un sachet étanche dans lequel on met une étiquette portant mention de la variété, de l'espèce et de l'année de production. Un séjour au congélateur de quelques jours élimine les larves de parasites. Les semences de chicorée ont une durée germinative de 5 ans et plus en moyenne. Cette durée peut être prolongée par un stockage à basse température. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501